Comment avoir le graphique de trading Admiral Markets ? Tout savoir pour avoir le graphique d'analyse Admiral Markets. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Le graphique de trading en temps réel, gratuit Admiral Markets. Analyse graphique trading. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment avoir le même graphique de trading que dans nos analyses Bonjour CAC 40 et DAX 30, comment lire le graphique de trading en temps réel, mais aussi des exemples pratiques sur MetaTrader 5, édition suprême. Graphique de trading en ligne. Le graphique de trading Admiral Markets utilisé dans nos séances d'analyse chaque matin sont composés. De l'expert advisor, Mini Terminal inclut dans le plugin MetaTrader édition suprême, mais aussi de deux moyennes mobiles exponentielles, à savoir la MME 20 et la MME 50 période. Lire un graphique boursier Admiral Markets. Mais tout d'abord, comment comprendre le graphique de trading ? Le Mini Terminal indique quatre éléments clés, à savoir la tendance, le momentum, la force du marché. Et le dernier élément qui est peut-être le plus important, le dernier sommet et creux présent sur le graphique. Nous allons en parler dans un instant sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. Nous avons aussi donc deux moyennes mobiles exponentielles qui sont à titre indicatif et peuvent permettre tout de même d'illustrer une forte tendance ou un marché en range. Avant de voir des exemples concrets sur MetaTrader 5 édition suprême, vous vous demandez peut-être comment obtenir le plugin MetaTrader édition suprême. Nous allons donc passer rapidement sur le site AdmiralMarkets.fr pour illustrer la manière d'obtenir ce plugin. Ici, c'est une extension de la plateforme MetaTrader que vous allez pouvoir retrouver dans la partie plateforme. Tout simplement ici en cliquant sur MetaTrader édition suprême. Et vous pourrez l'utiliser aussi bien sur MetaTrader 4 que sur MetaTrader 5. Nous allons donc maintenant passer sur la plateforme Admiral Markets MetaTrader 5 édition suprême. Ici, j'ai directement ouvert un graphique du DAX 30, un graphique journalier. Et nous retrouvons déjà ici la moyenne mobile exponentielle 20 périodes. Tout simplement affichée à l'écran ici, la 50 périodes ici aussi. Vous pouvez l'afficher sur votre graphique de trading de deux manières différentes. Soit en allant dans le raccourci ici, des indicateurs tout en haut. Vous vous rendez dans la partie tendance et vous allez chercher tout simplement Moving Average. Vous remplissez du coup la période, à savoir soit la 50, soit la 20 périodes. Et bien sûr, en méthode exponentielle, vous choisissez la couleur de votre choix. Ici, la 50 est en rouge, la 20 en bleu. Vous pouvez aussi aller le chercher en allant tout simplement ici dans la partie du navigateur. Vous allez dans les indicateurs de tendance et vous allez retrouver Moving Average également présent ici. Et vous pourrez le tirer jusqu'au graphique pour les installer sur ce même graphique. Nous avons aussi la présence du mini terminal, bien sûr ici. Alors, dès que vous affichez sur le graphique ce mini terminal, il va s'afficher dans sa version première, c'est-à-dire un petit terminal ici en haut à gauche du graphique. En cliquant sur la touche ici présente, vous allez pouvoir l'étendre, faire en sorte que ce mini terminal devient le maxi terminal, comme on le dit sur MetaTrader. Vous allez ici avoir plusieurs informations intéressantes. Alors, tout d'abord, comment aller chercher ce mini terminal ? Il sera juste présent dans les experts advisors, les experts consultants, une fois que vous aurez téléchargé et installé le plugin MetaTrader édition suprême. Il se situera juste ici dans Admiral mini terminal. Donc, les informations présentes sur ce mini terminal sont tout simplement, comme nous l'avons vu, la tendance ici, le momentum et la force. Ici, nous avons à l'heure actuelle en graphique journalier sur le DAX 30, une tendance baissière, un momentum positif, mais une force aussi également plutôt baissière sur le marché. Nous allons avoir une information complémentaire très utilisée dans nos analyses chaque matin. C'est l'indication du dernier sommet, du dernier creux que je viens d'afficher ici à l'aide de la petite touche HLS, tout simplement du mini terminal ici. Si on reste un petit peu sur cette touche, on va voir la description, show high low the most recent swing point, c'est-à-dire que l'indicateur ici va nous montrer tout simplement le point haut, le point bas le plus récent réalisé sur le graphique, peu importe l'unité de temps sur laquelle vous vous trouvez. Donc ici, on voit bien qu'on est dans un marché plutôt baissier à l'heure actuelle sur le DAX 30. Ça se voit à l'aide des moyennes mobiles qui ont une pente plutôt baissière. La 50 période se situe au-dessus de la 20 période, ce qui indique aussi une tendance selon ses moyennes mobiles toujours à la baisse, un mini terminal toujours négatif à l'heure actuelle. Et pour le moment, c'est simple, nous testons dans un marché baissier le dernier sommet le plus récent. Donc c'est un point de décision, soit pour relancer la baisse, soit pour venir commencer à changer cette tendance. Une tendance qui sera peut-être changée au niveau de l'action du prix, c'est-à-dire du price action ici à la lecture des bougies, peut-être avant les moyennes mobiles, puisque les moyennes mobiles sont par définition un indicateur qui va être en retard vis-à-vis de ce qui se passe sur le marché. C'est la lecture du prix qui donnera l'information la plus rapide ici sur les marchés. C'est pour ça que les moyennes mobiles sont utilisées à titre indicatif dans nos analyses chaque matin. Nous souhaitons avoir rappelé que grâce au compte à risque limité Admiral Markets, le risque de perte est limite au capital investi. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le graphique de trading Admiral Markets à l'aide d'un commentaire ou d'un like. Tradez-vous peut-être déjà ce type d'analyse graphique ou souhaitez-vous analyser en temps réel les marchés CFD à l'aide de ces outils sur compte de démonstration ? Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire et si nécessaire en vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Admiral Markets afin de recevoir plus de contenu gratuit sur le trading et n'hésitez pas à découvrir également le site internet Admiral Markets.fr